C'est très important, son excellence M. le Président du Fasso à mission, et également son excellence M. le Président du Fasso à mission, donc m'ont instrui de venir ici pour traduire auprès du ministère en charge de la Femme de la Famille de l'Action du Mataire de la Souveranité Nationale, et également auprès de l'UNICEF et de l'ensemble des institutions qui travaillent depuis 30 ans pour la protection des enfants, et affirmer l'engagement du gouvernement à poursuivre l'ensemble des activités. Le Président du Fasso, lors de cette rencontre, nous a fait lire son engagement solennel à poursuivre effectivement, à titre personnel et au niveau du gouvernement, l'ensemble des actions au profit du droit des enfants. Alors également, il a engagé le gouvernement, il a engagé les organisations de la société civile, il a engagé les chefs coutumiers, les religieux, il a demandé l'appui des organisations internationales, notamment le système des Nations Unies à travers l'UNICEF. Donc tout le monde a été engagé ou moins demandé à ce qu'il y ait un effort conjugué et une action intersectorielle pour la protection des enfants. C'est un réengagement qu'il a fait et qui certainement a un sens important, qui traduit également l'engagement du gouvernement à protéger les enfants. Je veux d'abord remercier l'engagement, le réengagement, parce que vous savez que nous avons depuis 1990 ratifié la Convention relative aux droits des enfants. Et aujourd'hui, le réengagement du Président du Fasso, c'est un signe fort de l'engagement politique du Burkina Fasso à promouvoir et à protéger les enfants. Aujourd'hui, 30 ans après cette ratification et cette internalisation de cette Convention, il était bon que nous puissions faire un stop pour voir quelles sont les insuffisances et quels sont les acquis pour mieux protéger et promouvoir nos enfants. En dépit de tout ce qui est mis comme arsenal de protection et de promotion des enfants, vous savez, d'ici le plan institutionnel, les ministres sectoriels, les institutions créées, les instruments comme le Conseil national de l'enfance, est-ce que tous ces instruments sont fonctionnels ? Qu'est-ce qui manque à leur fonctionnement ? Aujourd'hui, plus que jamais, avec l'implication et l'engagement du Président du Fasso, nous allons mettre surtout l'accent sur la politique sensible aux joires, pour que chaque sectoriel, chaque institution fasse de la place et à nous des ressources pour mieux protéger et promouvoir les enfants. Et enfin, le plus important, c'est la conscience individuelle et collective de l'ensemble de la population sur notre engagement individuel et collectif à promouvoir et à aider les enfants.